Comment garder sa partie intime toujours propre et fraîche pour les femmes ? Il est important pour la femme de garder sa partie intime, le vagin et la zone sexuelle, toujours propre et bien fraîche afin de profiter et savourer une sexualité épanouie. Pour ce faire, il y a des astuces à connaître et des habitudes qu'il faut abandonner si la femme ne veut pas avoir affaire avec les brûlures, les démangeaisons et les mauvaises odeurs au niveau du vagin. Pour garder une bonne hygiène vaginale, la femme doit Éviter de se savonner, faire sa toilette intime avec du savon, avant ou après l'acte sexuel. Éviter d'utiliser des lingettes antiseptiques après la toilette. Éviter d'utiliser les couches hygiéniques en dehors des menstrues, c'est valable pour les papiers hygiéniques. Éviter d'utiliser le savon en cas de forte odeur au niveau du vagin mais utiliser plutôt des crèmes nourrisantes ou autres astuces naturelles. Consultez rapidement un gynécologue en cas de perte vaginale ou sécrétion vaginale avec des brûlures et des démangeaisons. Lorsqu'il s'agit de sécrétion vaginale sans odeur ni brûlures ou des démangeaisons, la femme n'a pas à s'inquiéter. C'est le vagin qui s'auto-nettoie. Quelques astuces naturelles Utilisez le beurre de karité comme lubrifiant naturel. Faire de petites boules avec le beurre de karité à mettre en frigo et déposer, une boule, dans le vagin le soir avant de se coucher. Cela permet à la femme de mouiller plus facilement et de lutter contre la sécheresse vaginale et frigidité. En cas de mauvaise odeur Prendre un peu d'eau tiède plus un peu de citron et faire sa toilette intime avec ça. A ne pas faire tous les jours, cela aide aussi à resserrer le vagin. Faire sa toilette avec de l'eau glacée avant un rapport sexuel permet à la femme de garder sa vagin bien frais et augmente le plaisir sexuel. Après un accouchement, faire un bain de vapeur avec de l'eau tiède plus des clous de girofle. Sous-titrage Société Radio-Canada